Bon, avant de commencer la vidéo, petit instant promo. Enfin, instant promo, calme-toi, ne quitte pas la vidéo. Je ne vais pas commencer à te vendre des boissons énergisantes ou des trucs NordVPN, rien à voir. Simplement pour te dire que j'ai été certifié sur Twitter, enfin sur X, et oui, j'ai été certifié, et oui, j'ai payé pour l'être. Et je n'ai pas honte. Donc tu peux aller t'abonner à mon Instagram, à mon Twitter. Twitter, je parle quasiment exclusivement politique, mais avec beaucoup moins de filtres que sur YouTube. YouTube, il faut faire avec les règles du jeu, c'est comme ça. Donc je me bride, entre guillemets, sur X, beaucoup moins. Et sur Instagram, je ne parle pas du tout politique, c'est vraiment ma petite vie en Bulgarie. Vous pouvez aller me suivre là-bas. Bref, parenthèse fermée, on rentre dans le vif du sujet. Alors Thomas Guignolet, Thomas Guignol, comme j'aime l'appeler, parce qu'il est marrant le Thomas, il est marrant. Bref, il a essayé de faire son petit coup de... Moi, je pense que Thomas Guignol, son but, par rapport à TPMP, je pense que ça va être un Louis Boyard bis, pardon. Louis Boyard, c'est-à-dire qu'il a été dans TPMP, ça lui a fait énormément de pubs, il a gagné énormément en sympathie. D'ailleurs, il a été élu député, et ensuite, il a craché dans la soupe. Alors, on ne va même pas rentrer dans le débat, défendre TPMP ou pas, là, ça va être mon avis de ce que je pense. Je pense que Louis Boyard, il s'est littéralement servi de ça pour gagner en sympathie. Je pense que c'est pas que grâce à ça, mais ça lui a donné, je pense, quelques bons points pour se faire élire. Et ensuite, d'ailleurs, il a littéralement craché dans la soupe, mais bon, c'est un homme de gauche. Est-ce qu'on peut demander de l'honneur à un homme de gauche ? Je ne pense pas. Et je pense que Thomas Guignol, c'est un peu pareil. Je pense qu'on est un peu dans le même registre, c'est-à-dire que le mec se fait littéralement laminer à longueur de vidéos par le plateau dans son entièreté. Et au vu des propos qu'il peut tenir, par exemple, quand il dit que les catholiques, c'est des pédos, quand il dit que le Sacré-Cœur, c'est moche, qu'il faut le raser, vraiment des propos odieux, des propos odieux, qui, si on vivrait dans un pays sain, il ne devrait pas. Ce que je veux dire, c'est que dire ça en toute impunité, voilà, c'est très limite, très 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 limite. Et donc, il se sert de cette émission, et une fois que TPMP va s'arrêter, parce que ça s'arrêtera forcément, bon, déjà, la chaîne doit disparaître en février, je crois, je pense qu'il va se servir de ça pour ensuite, derrière, cracher dans la soupe, dire, oui, Cyril Hanouna était comme si, il était comme ça, pour faire des coups de pub, pour faire des vues, etc. Donc, Thomas Guignol, je ne sais pas quand, a mis une sorte de petit foulard, vous savez, le kéfillé, là, qui ne ressemble à rien, en signe de protestation. Non, attention, c'est pas mal, Thomas Guignol, attention, il ne faut pas l'enquiquiner, Thomas Guignol, il met des petits kéfillés dans sa peau-poche pour dire, je ne suis pas content, parce qu'il y a eu le match France-Israël, Thomas Guignol, il n'était pas content. Bref, il s'est fait, vous, voilà, c'est là. En soutien à la cause palestinienne, à l'occasion du match de foot France-Israël, j'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfillé palestinien en pochette de ma veste, ce n'est pas grand-chose, mais les symboles, c'est important, voilà. Là, dans sa tête, c'est un révolutionnaire, c'est Asse Che Guevara, le gars, le mec a peur de rien. Il a mis ça dans sa poche, c'est un zinzin, Thomas Guignol, c'est un zinzin, il a peur de rien, c'est un petit fou. Bon, eh bien, je crois que ça n'a pas plu des masses. Alors, on va regarder cet extrait, et ensuite, j'ai peut-être d'autres extraits à vous montrer, Humbert. Beaucoup considèrent que Thomas Guignol a piégé l'équipe de TPMP en direct, si vous nous rejoignez, je vous l'explique. Hier soir, le chroniqueur était en plateau avec nous, et il a oublié de nous dire que, pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guignol avec H1 Kéfillé dans sa poche de veste, et on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté, après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot, que j'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP, qui est fait palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste vous dire, avant d'avoir votre avis, moi, ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, je n'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on parle souvent, donc il ne manque pas une occasion de me parler. Donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir ? J'aurais dit, écoute, voilà. Mais je n'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain, n'importe quoi, Daniel Moureau me dit, j'aimerais boire un truc, voilà, en soutien à Israël, voilà, si elle me demande, je lui dis, écoute, si quelqu'un me dit demain, n'importe qui, il me dit, voilà, si celui-là, Thomas Guédolé m'aurait dit, voilà, je veux mettre une pochette, voilà, ce soir, c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit, ah tiens, Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà, quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Donc c'est là, c'est ça qui me dérange, en fait, avant toute chose. Nous, ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français et tous les Français qui nous regardent. Et voilà, ça, c'était une manière de dire, on importe, voilà, c'est une manière de me trahir en ne me demandant pas. Et en plus, je sais, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire ça. Voilà, alors le petit Thomas Guignolet, je ne sais pas si ça va se finir, si ça va continuer, mais déjà, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait sur le plateau de TPMP. Moi, je pense que Thomas Guignol, c'est une sorte de totem pour TPMP, c'est pour montrer, non mais regardez, il y a quand même des mecs de gauche, etc. Alors, il y avait déjà Gilles Verdez, alors Gilles Verdez, il est quand même balèze. Tu vois, en termes d'ethnomasochiste, il est très très fort, Gilles Verdez. Mais là, on est sur autre chose, on est sur un gauchiste qui a la haine, vraiment une haine pure pour la France, pour ses racines, pour les gens qui essayent de la défendre. On est vraiment sur un gauchiste qui veut la destruction de la France. Gilles Verdez, pour moi, c'est une sorte de paillasson, tu vois, c'est-à-dire, il est là, « Ouais, je suis désolé, je suis désolé, vas-y, marchez-moi dessus », tu vois. C'est le mec qui s'excuse à longueur de journée. C'est un peu le gars qui est un peu pathétique, mais pas méchant. Il n'est pas méchant. Thomas Guignol, c'est la haine. C'est le vicieux. C'est celui qui attaque. Donc, on est sur autre chose. Et je pense que ça n'a vraiment pas été un bon choix pour l'émission. Alors, il y a quelques extraits qu'on peut regarder si vous voulez. Un élément que je ne comprends pas dans votre raisonnement, c'est que, sauf erreur de ma part, et Fabrice Divizio le rappelait hier sur ce plateau, le Rassemblement National, à ma connaissance, il est pour les peines automatiques. Et l'inéligibilité dans ce cas de figure, elle est prévue par la loi. Donc, est-ce que vous me confirmez que si Marine Le Pen est déclarée coupable de ce dont elle est accusée, vous trouverez normal que la peine d'inéligibilité s'applique, ce qui serait le cas si c'était des peines automatiques ? Les questions téléphonées, en fait, j'aurais pu les écrire avant d'arriver sur le plateau. C'est pas grave, mais j'aimerais ne croire même pas. Déjà, moi, ce qui me gêne dans vos questions, c'est que, quand elles viennent de quelqu'un qui, déjà, a priori, voulait être beaucoup plus dur que les procureurs, c'est-à-dire interdire simplement et brutalement un parti qui rassemble 13 millions de Français, moi, ça me gêne. Si vous voulez, mais c'est toujours pas une réponse. Ça me gêne, non, mais je vous le dis. Ensuite, vous n'avez pas parlé, en fait, de l'exécution provisoire. Non, c'est ça. Vous n'avez pas parlé sur l'exécution provisoire. Vous avez le droit de changer de sujet. Non, 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 en l'occurrence, il n'y a pas de menace pour l'ordre public. Vous en conviendrez. Oui, oui, d'accord. Il n'y a pas de menace à ce que, dans quelques semaines, qui obligerait, qui contraindrait à ce que Marine Le Pen perde automatiquement tous ses mandats et ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes sur l'exécution provisoire ou sur l'année jubilée en général ? Je vous pose pour que je comprenne. Encore une fois, cette décision, elle est brutale et elle est choquante. Et elle choque, à juste titre, des millions de Français. Des millions de Français qui ne pensent pas forcément comme le Rassemblement national. On voit bien que le spectre politique s'est indigné. Non, mais ma question, c'est juste, puisque vous êtes pour les peines automatiques, est-ce qu'en cas de condamnation de Marine Le Pen, vous seriez pour qu'elle soit condamnée, effectivement, à l'inéligibilité, puisque, je le répète, vous êtes pour les peines automatiques ? Je ne comprends pas la courant. Je le répète, peut-être que vous ne l'avez pas intégrée, mais nous sommes innocents. D'accord. Nous sommes innocents. Donc, ça n'a rien à voir, j'ai entendu, effectivement, parler de Fillon, de Sarkozy, etc. Ça n'a rien à voir. Je le répète, pas d'enrichissement personnel, pas d'emploi fictif. On ne reproche pas à nos collaborateurs, à nos assistants de ne pas avoir travaillé. Ils ont travaillé. On ne leur reproche pas de s'être enrichis. Ils ne sont pas enrichis. Voilà, très clairement. Donc, il y a une interprétation de ne pas avoir travaillé sur ce qu'ils étaient payés. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est le petit Thomas Guignol. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire. À part que cet être, cette personne est discutable. Voilà, nous dirons discutable. Donc, encore une fois, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait sur ce plateau. Je pense que c'est une sorte de totem. Regardez, on a mis un gauchiste sur le plateau, donc arrêtez de nous casser les noix parce qu'on invite... Tu sais, il faut toujours se justifier, quoi. Si un plateau télé invite des gens de droite, il faut qu'il se justifie ou il faut qu'il montre pas de blanche, quoi. Non, mais on a si des gauchistes alors qu'il y a des plateaux full gauchistes et ça ne gêne personne. Mais là, ça va, parce que c'est le camp du bien. Quand c'est le camp du bien, tu as le droit. C'est permis. Mais enfin, ils s'auto-réclament du camp du bien. C'est eux qui se disent, nous, on est le camp du bien. Et parce qu'on est le camp du bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ce mec, il veut quand même interdire le rassemblement national. Parce que pour lui, c'est trop facho. On est sur un niveau de maladie mentale qui est très avancé. Très, très avancé. Bref, je vous laisse là-dessus. Ciao. Ciao.